salut salut j'espère que vous portez bien quant à moi je me porte super top une fois de plus bienvenue pour le résumé de votre série sud-africaine à succès imbe vous le fruit du mensonge épisodes 17 et 18 de la saison 4 mais tout d'abord si vous êtes nouveau à notre chaîne tâchez toujours à vous abonner pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos ici cela est déjà fait qu'on commence l'épisode 17 commence avec tokozil et la mère du mkuleko on se rappelle que cette dernière était en fuite pour les i bambou et après avoir cru qu'elle avait tué par inadvertance donzi elle est alors revenu et elle est dans un cafetaria soudain voilà l'homme mazoulou qui entre elle tourne la face et demande à son homme de main de bien observer les gestes de mazoulou elle ne veut pas se faire reconnaître mais mazoulou en sautant à son tour découvre que son sac est tombé au sol elle récupère et remet à cette dernière sans qu'elle ne se tourne nous confirmons alors réellement que tokozil est déjà de retour en afrique du sud ça doit chauffer mes blagueurs ok de l'autre côté à ensamo le restaurant de l'heure voilà alors si tous les les qui sera à ensamo pour prendre une tasse et sur place un des gérants de du restaurant l'informe que il doit devoir être un peu plus méfiant par rapport à sa femme nico cela mais vit tous les les à son tour veut savoir réellement qu'est ce qu'il veut pas la dire mais le gérant l'informe qu'il a surpris nico cela et sa petite soeur dans une conversation et nico cela en train de planifier comment est-ce qu'il doit comment est-ce qu'elle doit diéger zitoulélé afin d'avoir un enfant de ces derniers et le qu'on craigne de ainsi à célébrer le mariage dit tous les les comprends alors très bien et finit par dit que nico cela n'est pas du ce genre de fille lui ne pense pas quelquefait ça mais le jurant dit à zitoulélé que si à jamais elle a pu tuer son enfant par avortement alors elle est capable de le faire elle ne doit pas prendre cette information à la légère avant de servir deux verres de whisky à zitoulélé ce dernier bois et s'en fout s'il doit rentrer à la maison ou pas en prison voilà ma singouane qui vient d'arriver ma singouane est arrivé afin de poser avec eux avec donzi elle arrive et kamadon cela dit donzi est sorti de sa cellule et vient s'installer et ma singouane et demande ce qui se passe elle dit qu'elle a des songes et des rêves bizarres mais ma singouane elle explique que c'est comme ça l'appel des ancêtres et elle ne peut pas refuser l'appel en demandant un peu plus en profondeur c'est qu'elle a vu dans ses rêves elle ne fait que répéter qu'elle a vu des chutes d'eau des chutes et cela effraye tellement ma singouane et elle dit aussi qu'elle a une vision comme si quelque chose de mauvais devait arriver à sa famille ma singouane dit aussi que lui à son tour sans ces mêmes choses et qu'elle doit être très attentif pour suivre les ancêtres car là elle est en train d'être appelé par les ancêtres pour les servir donzi à son tour est tellement étonné elle ne sait pas comment s'y prendre puisqu'elle n'est pas initié pour avoir ce genre de vision mais blagueurs c'est un peu surprenant que vous soyez un pasteur quelqu'un qui croit à l'église de l'heure à l'église à dieu et que votre femme devienne marabout vous voyez un peu comment le contraste ça veut dire c'est un peu difficile connaissant bien que le maraboutisme et le christianisme ne s'accordent pas sur plusieurs points vous êtes pasteur et votre femme est marabout vraiment qu'allez vous faire mettez-vous à la place de pâques à décaler vous faire sa femme doit-elle répondre à l'appel des ancêtres où elle doit suivre la voie de l'église très tard alors voilà dit tous les les ceux derniers a fini de consommer ses verres de whisky à ensam ou il retourne à la maison très tard ouvre la porte monte les escaliers pour aller dormir mais nico cela n'est dormait pas depuis elle était dans le noir au salon du rez-de-chaussée quand il est sur les escaliers pour monter c'est là qu'elle appelle que zitoulélé mes chéris vient zitoulélé se tourne et revient et remet sa lettre de démission et dit je t'attendais pour te remettre ma lettre de démission zitoulélé récupère sa lettre de démission et dit que vraiment tu travailles bien tu étais une très bonne avocate mais comme tu décides de démissionner moi je ne peux rien je me plie juste à ta volonté elle demande encore à zitoulélé que dont tu ne m'aimes plus ce dernier ne répond pas elle veut à tout près dit à zitoulélé que même l'attirance je sens que je ne suis plus attiré par toi et c'est là que zitoulélé l'informe que je sais parfaitement ce que tu es en train de faire je j'ai appris que tu as envie de me piéger avec un enfant afin de me concerne à te marier elle sussaut et écarte les yeux et nico cela a l'air d'être une fille honnête ça veut dire elle explique clairement ce qui se passait à zitoulélé elle dit qu'elle était à ensam ou elle a eu une discussion avec sa petite soeur dans ce sens mais c'est sa petite soeur qui a proposé qu'elle pourrait piéger zitoulélé elle elle perd elle particulièrement elle n'a rien dit elle n'a pas répondu chose que la personne qui a rapporté à zitoulélé n'a pas dit zitoulélé à son tour comprend ne répond pas se lève et s'en va très tôt le matin alors tout le monde est à table pour déjeuner zitoulélé descend rapidement et veut s'en aller mais ça met l'appel ça met mazoulou l'appel et dit que non tous les jours tu nous fuis sûrement ça veut dire à chaque fois qu'on veut déjeuner tu descends et tu trouves-tu des excuses pour vouloir partir mais cette fois ci ça ne doit pas se passer comme ça toute la famille doit déjeuner ensemble mais zitoulélé reste sceptique lui dit qu'il est déjà grand et il peut prendre ses décisions il n'en est pas question il a une réunion très urgente avec un coup les coups sa mère insiste n'importe comment rien soudain voilà alors au moment où on est en train de vouloir raisonner zitoulélé voilà nicozela qui descend des escaliers elle descend des escaliers et vient avec sa valise et ses effets grand-mère mazoulou demande à nicozela que mais ma fille tu pars où avait tes effets elle dit qu'elle quitte de mariage elle a senti elle était venue ici pour zitoulélé mais pour le moment elle a tout fait pour garder sa relation zitoulélé s'en fout les deux ne se touchent même plus au lit les deux ne se parlent plus c'est très difficile pour elle au fait de décider parti grand-mère bengo continue à s'exclamer elle dit que grand-mère mène de vous elle dit que vraiment ça ce sont les décisions de jeunesse deux familles sont parties s'asseoir pour payer la dote pour négocier la dote et aujourd'hui pour se séparer deux jeunes décident que bon on se sépare là mais où est parti le respect pour ces deux familles là dans tous les sens qu'on s'en rend compte que et zaketi lorsqu'elle demande à zitoulélé de dire quelque chose il ne dit rien et nicozela est déterminé à partir la mère de zitoulélé alors demande à zitoulélé d'aller voir mkulekou demande à la ménagère de récupérer les valises de nicozela l'air amené dans sa chambre et exige à nicozela de venir s'asseoir à côté d'elle elle veut parler ensemble voilà alors au bureau de mkuleko mkuleko a convoqué founioka le père de zetu founioka arrive et mkuleko l'explique ce qui se passe ces derniers temps elle et mkuleko l'explique qu'il y a d'abord un numéro qui est en train de l'appeler et ne dit rien au téléphone et de plus l'autre jour fiquelé a fait une sortie avec népo il y avait quelqu'un à distance qui prenait les photos sur népo et lui pense que c'est zetu mais le père de zetu l'explique que zetu ne gagnera rien en faisant cela et de plus même zetu est très mal au point en ce moment elle ne mange même plus et elle est très malade alors il ne voit pas zetu le faire mkuleko continue à réfléchir et se promet par lui même qui finira par traquer cette personne il finira par attraper cette personne qui est en train de jouer avec lui au bout du fil à table alors chez les bengos voilà grand-mère mazoulou et grand-mère mendevo qui ont demandé à nicozela de s'asseoir car tous doivent parler entre femmes une fois 6 elle demande à zaketi et boulet de parti les deux sont partis alors mazoulou demande à nicozela si réellement elle veut partir au plus profond d'elle elle veut partir elle ne veut plus rester avec zetu le lait mais ce dernier explique elle ne veut pas partir elle aime zetu le lait et au fond d'elle elle est convaincue que elle et zetu le lait sont fait l'un pour l'autre mais le problème vient de zetu le lait ce dernier n'a plus son temps plus rien et elle sent qu'elle était venue dans cette famille sachant qu'elle était vue dans cette famille pour être femme elle se retrouve comme une étrangère raison pour laquelle elle décide elle veut retrouver sa liberté à moins que les deux mamans décide encore parler à zetu le lait les deux mamans alors ont très bien compris très très bien compris zetu le lait est finalement arrivé au bureau de m kou lé kou et les deux sont en train de parler au fait zetu le lait est venu présenter ses excuses par rapport à la soirée à ensam en réalité qu'est ce qui se passait à ensamome black lorsque m kou lé kou est arrivé m kou lé kou a trouvé zetu le lait avec une autre femme et il méprisait nicozela c'est alors là que m kou lé kou a bousculé zetu le lait en disant que mais mec faut savoir que tu es fiancé là et zetu le lait sont tous élevés et ça crée une petite bagarre il présente ses excuses et au final zetu le lait explique à m kou lé kou que lui il a pris sa décision il n'y aura plus mariage m kou lé kou s'y saute évidemment s'il a vraiment réfléchi parce que lui il pense que nicozela est vraiment très engagé dans ce mariage et c'est là qu'elle kou lé kou zetu le lait s'écouler la tête et dj m kou lé kou qu'a bon tu as causé avec elle il s'y saute et dit que non c'est parce que quand on la voit ça saute ça ça la saute au visage patati patata mais nous savions très bien que nicozela m kou lé kou kou c'est très bien très bien même ok au restaurant à un tamo voilà walter le nouveau mec de la grande mère les deux sont ensemble et les deux préparent le concert walter a remis à la grande mère une musique qu'il avait composé depuis quand les deux étaient si jeunes et la grande m'était supposé chanter ça maintenant il est question que la grande m'échant ça de nouveau lors d'un concert offert par walter à un tamo et elle répète très bien au fait elle est très fière de retrouver encore sa souhait de jeune fille voilà du retour à la maison m kou lé kou avec fikele et bébé népo les deux ans à la maison le temps pour eux de s'échanger de se reposer voilà le téléphone de m kou lé kou qui sonne m kou lé kou tout doucement retient son téléphone et s'en rend compte que c'est le numéro qui passe le temps à appeler et ne dit rien au téléphone m kou lé kou est traumatisé mais dit à fikele que voici le numéro là qui appelle encore les deux s'installent alors confortablement afin de dépouiller avant de dépouiller c'est que ce monsieur doit dire au téléphone m kou lé kou décroche le téléphone personne ne parle au bout du fil m kou lé kou commence les menaces envers et tout je vous assure mes blagueurs lorsqu'on a une première femme et apprendre à une deuxième on a l'impression que la première c'est l'élément à abattre voilà alors il commence à dire non c'est tout c'est toi au bout du film mais sache que tu vas regretter quand je vais t'arrêter tu vas regretter sache que tu ne verras plus jamais ton fils népo il raconte les trucs du genre des bali vannes et quelques secondes passées le monsieur dit rendez-vous demain il dit où le monsieur dit je t'envoyerai l'adresse il dit c'est qui au téléphone le monsieur dit tu vas découvrir demain sur place c'est là que m kou lé kou comprend que l'affaire était plus sérieux l'affaire était plus sérieux ok voilà alors voilà alors en prison finalement qu'amadone cela dit donzi est ramené dans sa cellule principale mais une fois dans sa cellule principale la chef de cellule a elle commencé la mafia ce dernier récupère l'argent aux autres prisonniers en compensation kamadone cela doit avoir des visions pour ces derniers dont elle fait de la voyance et on donne l'argent à la chef de cellule elle a dit que ça ne marche pas comme ça mais c'est dernier dit que désolé elle doit se faire du million derrière elle ok voilà alors très chère m kou lé kou m kou lé kou s'élève le matin et fiquer les proposés à m kou les kou que aujourd'hui c'est le jour du rendez vous et c'est que moi je te proposer de signaler à la police mais m kou lé kou l'explique s'il ya jamais il est il appelle la police et déjà la police qui a un numéro inconnu qui l'a appelé pour fixer rendez vous avait lui vraiment ils vont se moquer de lui au bout du fil ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens mais ce qu'elle est à son tour voulait un peu augmenter les faits elle propose d'ailleurs à m kou lé kou d'appeler la police et dit que il ya quelqu'un qui est en train de vouloir kidnapper son enfant pour que la police se penche sur l'affaire mais m kou lé kou rappelle à fiquer les que lui il est un flic il n'a peur de rien il doit aller à ce rendez-vous et de l'autre côté au même moment dans l'église où est cachée la mère de m kou lé kou on est en train d'apprêter la mère de m kou lé kou pour le rendez-vous ok sur grand-mère bengou elle est avec son ami walter les deux rigolent ensemble et finalement grand-mère bengou se lève pour aller accompagner son ami walter net à la porte elle tombe née année avec son fils pakade il est énervé mes amis pakade ne veut pas entendre les histoires que sa mère est encore tombée amoureuse pakade méprise l'homme avec son regard cause avec sa mère dit à sa mère que au fait il est venu pour que les deux échanges par rapport à la 6 qui doit avoir lieu pour rembourser pour que la famille de nicozé la rembourse la dote la mère finit par laisser pakade entrer mais elle aussi n'est pas fière à constater comment pakade a froissé son ami avec le visage avec le visage elle même n'est pas fière les deux entre et s'installe pakade manifeste et remanifeste son mécontentement suite au fait que sa mère à son âge est en train de s'accrocher à des amis d'ailleurs même pakade demande que qui est cet homme lui il est venu faire quoi il a même fait comment pour entrer dans sa vie ce dernier sceptique est dit mais ma pakade que bientôt elle va présenter un concert à ensamo et que c'est walter qui l'a offert ce concert ma ma pakade a dépassé veut me savoir depuis quand est-ce que sa mère chante lui n'était pas au courant voilà à maloudjou hoy mkulekouan dans son bureau et découvre qu'il y a un carton sur sa table la table de bureau il raccroche le téléphone et ouvre le carton voit donc l'adresse du rendez-vous il s'habille très rapidement prend sa veste refuse même de signer les dossiers de shira pour rapidement pour aller au lieu du rendez-vous mkulekouan a la rage de savoir qui se cache derrière le téléphone ok de l'autre côté en prison la chef de prison a finalement organisé l'escroquerie ça veut dire que kamadon c'est là en train de faire des visions les gens sont alignés et on verse l'argent chez elle et on ne dure pas le gars de prison vient de gâter son business un gars de prisonnier a arrivé à gâter tout ça a demandé aux gens de se disperser ok mkulekou finalement est au marina là où le rendez-vous doit avoir lieu mkulekouan arrive et se balade monte et descend dit à haute voix que me voici mais tu étais supposé me voir tu es où personne ne soit mkulekoureti dans son âme arme son âme et est prêt lorsqu'il se retourne il découvre sa mère et sa mère se pointe de dire mkulekou c'est ta mère ce dernier baisse son âme et approche tout doucement vers sa mère voilà alors chez la famille bengoni kouzela veut se montrer aussi importante elle veut aider l'aménageur à préparer et entre terre demande aussi à l'aménageur c'est que les bengos pense d'elle si tout le monde pense qu'elle est une fille gâtée pourri d'ailleurs aujourd'hui elle doit prouver cela dans son plat dans le plat qu'elle va concorder ok au bord de la lagune voilà finalement mkulekou qui est face à sa mère tokozilé finalement le moment tant attendu est arrivé mkulekou dit à sa mère que vraiment tu es égoïste dans ma tête tu es à mort je n'ai plus de mère maintenant j'ai annoncé à tout le monde que tu es mort si bien qu'on t'a enterré tu reviens maintenant pour me faire croupir passer toute ma vie en prison d'ailleurs dans ma tête tu n'existe plus traverse sa mère et s'en va moi je pense que mkulekou ne doit pas fuir ses démons si tu sèmes la patate sache que tu vas récolter la patate il avait sémé le mensonge il doit récolter le fruit du mensonge qui ne s'inquiète même pas ok voilà de l'autre côté à ensamo grand-mère mène de vous walter fiquet les zacketti et boulet sont en train de répéter pour le conseil de leur maman tout à l'heure tout a l'air de très bien se passer jusqu'à ce que pas qu'à des arrivent pas qu'à des arrivent et quand tu toujours a défiguré walter lui ne comprend pas cette histoire de walter qui débarque subitement et veut monopoliser sa mère lui il ne comprend pas et c'est là alors que grand-mère nous vous demandent à pas qu'à déconner comment tu es venu s'il fait quoi il dit qu'il est venu afin de prendre plus de renseignements sur walter walter entre temps arrive et constate que les deux surprend les deux en train de parler à vive voix il dit au revoir il s'en va et propose à grand-mère qu'ils vont renvoyer l'invitation pour plus tard pour manger un plan sam pas qu'à des a encore mal ok en prison voilà très tard dans la nuit une garde une prisonnière ne dort pas elle appelle à l'aide voilà une garde prisonnière qui arrive elle demande c'est qu'elle peut faire pour elle elle dit en réalité qu'elle est en train de faire des cauchemars et elle veut parler à kamadon cela elle veut parler à kamadon cela sur puis la garde prisonnière c'est dénié dit qu'elle ira parler à supplier kamadon cela si elle peut faire quelque chose pour elle voilà ça finalement mais blagueur en prison donne et dit kamadon cela est devenu la voyante de la prison alors que son âme mari de l'autre côté est pasteur nous ne connaissons pas si finalement elle sera libre à cause de son don ou finalement en prison on va la tuer parce qu'elle crée le désordre en prison nous ne connaissons pas que doit devenir mkuleko quand la vérité sera connue par tous restez abonné à nous pour ne rien manquer de la suite de votre série merci